Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut national d'histoire de l'art. Je voulais vous accueillir au nom de l'ensemble de l'INHA et vous dire que nous sommes très heureux de cet événement qui permet de réunir des chercheurs universitaires et des archivistes et des bibliothécaires pour réfléchir ensemble aux espaces des archives avant et après le dépôt à la topographie réelle et imaginaire. Évidemment pour l'INHA c'est une préoccupation majeure à plusieurs titres. D'une part parce que cela fait partie de ces lieux et de ces espaces imaginaires également de collaboration entre les différentes manières de faire de l'histoire de l'art et les différents acteurs de l'histoire de l'art et du patrimoine. Alors traditionnellement on a mis beaucoup l'accent pendant les premières années de l'INHA sur les collaborations universités et musées. Nous n'en sortons pas complètement aujourd'hui. Je vais en redire un mot mais nous l'élargissons de plus en plus à une collaboration aussi avec les acteurs qui sont les archivistes et les conservateurs de bibliothèques et les acteurs aussi qui sont les artistes, les acteurs du marché, etc. qui sont tous concernés ou qui d'une manière ou d'une autre sont des producteurs d'archives également et préoccupés par leur conservation. Deuxième aspect c'est évidemment que depuis ses différentes origines, que ce soit dans la bibliothèque d'art et d'archéologie constituée par Jacques Doucet au début du XXe siècle ou à la bibliothèque centrale des musées nationaux, la question des archives est une question centrale qu'elle conduit à se poser en acteur et non pas simplement en récepteur des archives. Je veux dire par là à se poser la question de la manière dont on constitue les archives, dont on peut les acquérir et dont on peut également les recevoir d'une façon plus ou moins passive. Troisième point c'est évidemment, et je salue la présence de sa directrice ici, le fait que les archives de la critique d'art, comme vous le savez, sont désormais, leur collection, sont intégrées à l'INHA et qu'évidemment dans le titre même des archives de la critique d'art et dans le rapport avec la création contemporaine, et je veux dire la création à la fois d'oeuvres d'art mais la création intellectuelle à partir de ces oeuvres d'art ou autour de ces oeuvres d'art, son rôle est évidemment majeur. Tout cela se faisant dans une volonté de faire en sorte que la recherche et la bibliothèque et documentation, qui ont eu tendance à vivre des vies relativement séparées dans l'histoire de l'INHA jusqu'à présent, soit beaucoup plus intégrée et cet événement et les programmes qui l'entourent font partie de cette manière de mieux intégrer les choses de ce point de vue-là. Cet événement est le résultat aussi d'un partenariat au long cours avec le musée d'art moderne de la ville de Paris, et je salue ici Florence Rousière, qui est la responsable de la bibliothèque et des archives, qui se trame notamment actuellement autour des archives de Pierre Godibert. Il y aura des événements à venir qu'on vous annoncera certainement. Et je veux remercier très fortement le musée d'art moderne de la ville de Paris pour cette collaboration, de même que je veux remercier les personnes qui ont accepté de rejoindre l'équipe scientifique de l'événement, Stéphanie Rivoire, la directrice de la bibliothèque du musée des arts décoratifs, qui avait l'habitude de travailler avec l'INHA déjà lorsqu'elle était directrice adjointe de la bibliothèque Kandinsky, donc c'est là aussi un partenariat au long cours. Florence Rousière, je viens de la cité. Elitza Doudguérova, qui est conseillère scientifique responsable du domaine de recherche histoire de l'art du 18e au 21e siècle, et puis qui ne peut pas être présente malheureusement aujourd'hui et qui le regrette beaucoup, mais qui a été extrêmement active dans la préparation de cette journée. Sophie Déraud, qui est responsable des archives à la bibliothèque de l'INHA. Je veux aussi remercier... Pardon ? Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais... Non, elle n'est pas chef de service patrimoine de la bibliothèque. Bon, chef adjointe du service du patrimoine. Je me perds beaucoup dans les titres. Après, c'est des choses auxquelles, j'avoue, je fais peu attention, et donc je suis navré d'avoir écorché son titre. Et Caroline Fieschi, la chef de service, qui a aussi énormément œuvré pour que cette journée puisse avoir lieu. C'est aussi l'occasion de remercier les équipes de l'INHA qui ont fait en sorte que cette journée puisse avoir lieu. A la fois le service communication, le service des manifestations, avec Marina Ker et Elsa Najm, et le service des moyens techniques, avec Maxime Grelle. Je vous rappelle notamment que toutes les manifestations de l'INHA, depuis deux ans maintenant, sont systématiquement filmées, ce qui permettent de les diffuser pour un public beaucoup plus large. Enfin, je veux remercier les participants particulièrement éminents ou étrangers, en dehors du comité scientifique, avec des profils très variés. Sabrina Dupfel de l'Université Paris-Nanterre, Fabienne Dumont de l'École nationale supérieure des arts décoratifs de Nancy, Pietro Rigolo du Getty Research Institute, Sarah Martinetti de l'AEHESS, Camille Meunier du ministère de la Culture, Christophe Gauthier de l'École nationale des Chartres, et Antioque Ramain-Malordi des Archives de la Critique d'Art. Je l'ai déjà salué tout à l'heure, mais je le redis. Cette journée fait suite, d'ailleurs, à une journée de discussion autour de la question des archives des historiens de l'art. La question n'est pas exactement la même, qui a rassemblé des participants venus essentiellement d'Amérique du Nord et d'Angleterre et d'Allemagne, dont certains sont présents ici ce matin, et je les salue également. Il me reste à vous souhaiter un bon travail pendant l'ensemble de cette journée, et de passer la parole à Elissa Doulguerova, j'imagine. Merci beaucoup. Merci. Alors, bonjour. Je me permets de dire deux mots à la suite de l'escalierie. Je vais parler de tous les remerciements. Je suis particulièrement heureuse d'avoir pu pro-reparer l'éducation, avec des collègues venant de choses différentes. Je suis particulièrement du bien, parce que moi, je viens de l'université, et un des grands désirs à l'INHA, c'est de découvrir un peu d'autres choses de ce qu'il y a de l'histoire-là. Donc, c'était pour moi de voir, pour M. Rosière, et évidemment Sophie Dérot, qui devait modériser l'avenir, et que je remplace, parce qu'elle ne peut malheureusement pas que ce genre de grande histoire-là. Et je voulais juste ajouter aux propositions, mais ce n'est pas l'occasion d'y arriver, Ponsner Lich, directrice des études et de la recherche, du département des études et de la recherche, pardon, de l'INHA, qui était aussi à l'origine de ce projet. Ce projet qui, comme Eric, je sais bien de le mentionner, est sur le long cours, le long cours d'abord d'un partenariat avec le Musée d'Armenda de la Ligue d'Italie, qui concrètement, c'est un peu plus simple, le moment du milieu, il était donc précédé dans l'atelier de travail l'année dernière sur la question des... Oui, vous m'entendez ? Oui, donc c'est allumé. Donc je disais qu'il y avait déjà eu un premier atelier de réflexion sur la question des bibliothèques, là aussi réunissant des chercheurs universitaires et des chercheurs qui travaillent dans des bibliothèques et dans des archives, donc c'était en juillet 2018. La journée d'aujourd'hui découle de ces rencontres et il est organisé autour de cette question des espaces, d'espaces avant le dépôt, espaces après le dépôt, les espaces imaginaires, les espaces physiques, les traces qu'on peut en garder. Et puis l'année prochaine, si tout va bien, dans un an à peu près, donc en novembre 2020, on prévoit un grand colloque spécifiquement sur Pierre Gaudibert dont les fonds d'archives sont traités désormais au musée d'art moderne de la ville de Paris et la première communication d'aujourd'hui portera sur ce sujet. Dernière précision peut-être, là aussi, en complément à ce qui vient d'être dit, le domaine dont j'ai la responsabilité ici à l'INHA, qui donc aujourd'hui s'appelle Histoire de l'art du 18e au 21e siècle, s'appelait au début de l'institution Archives de la période contemporaine, Archives de l'art contemporain. Et cette question donc de comment penser les archives de la période récente est au cœur d'une histoire qui a maintenant déjà 20 ans. Et donc je suis très heureuse que cette journée s'inscrive en elle. Alors, vous avez donc le petit programme à l'entrée, vous avez aussi les résumés des communications, sur des feuilles imprimées aussi sur la table d'entrée. On va donc procéder en deux temps. On va avoir deux communications qui vont se suivre, avec un moment de discussion et une pause café. Ensuite, on va avoir une autre communication et une table ronde. C'est un peu le programme de la matinée. C'est une journée d'études. Son objectif, c'est donc d'ouvrir un espace de discussion. N'hésitez pas, surtout pas, à poser des questions et à intervenir. Je vous invite tous et toutes vivement. Et particulièrement aussi, je suis très touchée d'avoir des collègues étrangers qu'Éric a aussi mentionnés lors de notre journée ce matin. Donc, des collègues américains. Et je salue Kate Ho et Lisa Corrine, des Archives of American Art. Et sans plus tarder, je vais présenter nos deux premières intervenantes qui vont parler ensemble des espaces de bureaux de Pierre Godibert, Critiques d'art sans frontières. Donc, vous voyez sur la table Florence Rouzière, qui est bibliothécaire au Musée d'art moderne de la Ville de Paris depuis dix ans, qui s'apprête à rejoindre prochainement les maisons de Victor Hugo, mais pour prendre en charge la bibliothèque et coordonner la gestion et la valorisation des collections d'imprimés. Au Musée d'art moderne, elle a travaillé sur les fonds d'archives d'artistes et les archives d'exposition du musée, en particulier les archives de l'ARC, donc Animation, Recherche, Confrontation, ce centre d'art contemporain créé en 1967 par Pierre Godibert, et sur la programmation d'une certaine exposition pendant les premières cinq ans, donc entre 1967 et 1972. C'est ainsi qu'elle a été amenée à réaliser l'inventaire de la bibliothèque et des archives de Pierre Godibert. Elle est donc depuis cinq ans en contact avec les chercheurs pour toutes demandes concernant l'histoire du Musée d'art moderne de la Ville de Paris. Elle a déjà collaboré avec Sabrina Dubelte par le passé, en s'intéressant à des sujets différents, et notamment au scandale muséographique de l'exposition Van Gogh à l'exposition internationale de 1937. Donc on change de sujet aujourd'hui. Je vais tout de suite présenter aussi Sabrina Dubelte, puis après je vais leur laisser la parole. Donc Sabrina Dubelte est docteure en histoire de l'art contemporain, elle a fait une thèse sur Étienne Martin, et depuis elle a travaillé sur de nombreux autres sujets. Elle est actuellement chercheure associée à l'École des Arts, au laboratoire Histoire des Arts et des Représentations de l'Université Paris-Nanterre, et actuellement à TER, en histoire de l'art contemporain, toujours à l'Université Paris-Nanterre. Depuis 2009, elle a enseigné dans différentes institutions universitaires, tout en menant en parallèle à une activité de commissaire d'exposition indépendante. Ses recherches portent sur les écrits, les manuscrits et les bibliothèques d'artistes, sur les arts de l'espace, sculptures, architectures, installations, au XXe et XXIe siècle, ainsi que sur l'art actuel, les cultures urbaines ou les game studies. Voilà, donc vous avez à deux, 45 minutes, et je vous laisse la parole tout de suite. Bonjour, devant vous, les photographies des espaces de bureaux de... Devant vous, ça y est, c'est mieux. Donc, devant vous, les photographies des deux espaces de bureaux de Pierre Godiber à son domicile, dans le 13e arrondissement. Le premier bureau en Médianine, et ensuite, le second bureau au rez-de-chaussée. Le titre de la présentation est « Les espaces de bureaux de Pierre Godiber, Critique d'art sans frontières ». Pourquoi Critique d'art sans frontières ? J'ai... Mon premier contact avec Pierre Godiber se fait dans le cadre de mon cours d'art contemporain à l'ARC, à l'École du Louvre. Je découvre alors l'ARC, la structure expérimentale de l'ARC, qui est ouverte aux débats publics, où les intellectuels, les artistes, les professeurs d'université n'hésitent pas à refaire le monde. Et puis, lorsque, en travaillant au musée d'art moderne, en informatisant les archives d'expositions programmées par Pierre Godiber, je suis tombée aussi sur la troisième exposition qu'il a programmée en 1967, qui s'appelle « Le monde en question ». Et là aussi, j'ai trouvé que c'était une exposition inédite, percutante. Enfin, quand j'ai commencé à archiver la bibliothèque et les archives, en feuilletant le catalogue « Les maîtres du désordre », « Les magiciens de la Terre », je suis tombée également sur son texte de Pierre Godiber, dont le titre est « La planète, enfin ». Donc, j'ai réalisé que Pierre Godiber était quelqu'un qui n'hésitait pas à penser le monde, qu'il allait bien au-delà du monde de l'art, qu'il pensait le monde sur le plan politique, que sur le plan spirituel. Mais en continuant l'inventaire de la bibliothèque et des archives, je me suis rendu compte également qu'il était très attaché au lieu, au territoire, à la ruralité. Et donc, je trouve que le concernant, il y a une citation du poète Ungaretti qui dit « L'universalité, c'est le local moins les murs » qui correspond à la démarche de Godiber. Voilà. Donc, tout le défi... Je voulais dire aussi que quand il arrive au musée d'art moderne de la ville de Paris en 1966 pour préfigurer l'arc, justement, il va s'inscrire dans ce lieu qui est inauguré en 1937 sous le Front populaire et lui-même va s'inspirer pour préfigurer l'arc du concept de maison de la culture qui voit le jour en 1935 et qui est fondé par Paul Vaillant Couturier, le fondateur du Parti communiste, un des fondateurs du Parti communiste. Donc, voilà. Le défi méthodologique de cet inventaire a consisté à vraiment marcher dans les pas de Godiber qui s'inscrit lui aussi dans le lieu. Là, en l'occurrence, c'est s'inscrire dans le lieu, son domicile, son espace physique, son espace imaginaire, son espace d'écriture. Voilà. Donc, je voulais remercier Éric Dechassé et France Nernich d'avoir assuré la continuité de ce projet avec le Musée d'Art Moderne qui, au départ, effectivement, consistait plutôt à valoriser les archives inventoriées par l'INHA, notamment par Déborah Lacks qui est là. et ça, c'était en 2010. Puis, entre-temps, le Musée d'Art Moderne a acquis le fonds Pierre Godiber en 2015. Donc, le projet s'est trouvé modifié, élargi à tout le parcours de Pierre Godiber à Paris, à Grenoble, en Afrique, avec ses diverses activités, évidemment. Je remercie également Fabrice Ergotte et les conservateurs du musée qui sont présents. Je sais que, bien sûr, ils écrivent, enfin, vous écrivez l'histoire présente du musée, tout en gardant un regard très protecteur sur l'histoire passée du musée. Je remercie également Elitza d'avoir reconçu ce projet en deux temps. Donc, cette journée d'études avec cette jolie thématique qui permet aux bibliothécaires et aux archivistes aussi de parler de leur métier et donc de présenter ce fonds avant de le mettre à la disposition des chercheurs pendant à peu près un an, peut-être un peu moins, et avant l'organisation d'un colloque que j'espère aussi avec, à Paris, avec l'Ianacha, le musée et la ville de Grenoble. Je remercie Sabrina Dubelde, Barbara Topaloff et puis qui n'est pas là et Coralie Amélie qui m'ont aidée un petit peu sur, enfin, qui m'ont aidée pendant cet inventaire. Donc, j'en viens à l'aspect méthodologique de cet inventaire. Donc, comme vous pouvez le voir, vraiment, il a fallu s'appuyer, il a fallu, sur le relevé photographique qui a été fait en amont du déménagement, donc, de ce fonds, il y avait une photographe est venue avant le déménagement. Donc, elle a travaillé au calme, elle a pu photographier tous les espaces de manière minutieuse. Et ensuite, donc, lors du déménagement, le premier jour, moi, j'ai commencé à réaliser un relevé topographique qui a été aussi complémentaire du relevé photographique dans la mesure où, comme vous le voyez sur ces images, il y a des piles très importantes qui se trouvent devant les bibliothèques. Et donc, même la photographe ne pouvait pas aller au-delà et donc, on ne voyait pas très bien ce qui était sur les rayonnages vraiment du bas. Voilà, donc, le relevé topographique a permis de prendre des notes, à prendre des notes. et puis, la personne qui était présente aussi, qui était alors en charge des archives, a réalisé un petit schéma en mettant comme ça des numéros. Le 4, c'est la bibliothèque principale. Le 3, c'était la bibliothèque spiritualité. Le 5, c'est tout l'espace de bureau. Et donc, quand elle a constitué les boîtes d'archives qu'elle a mis, les dossiers comme ça, qui étaient tout à fait imbriqués dans la bibliothèque, dans les boîtes de déménagement, elle a numéroté un petit peu la provenance de ces dossiers qui étaient très imbriqués dans la bibliothèque. Et moi, de mon côté, j'ai fait également un relevé avec les photos et les commentaires que j'avais fait le jour du déménagement. Donc, cette méthodologie suit vraiment, je voulais vous montrer les difficultés quand même qui se présentaient à nous puisqu'il y avait une masse documentaire absolument vraiment extraordinaire et un désordre quand même dû à l'accumulation et à l'entremêlement après des documents. Donc, voilà, il a fallu évidemment, tout au long de cette méthodologie, gérer ce désordre et même cette confusion parce que, bon, il y avait aussi de la confusion. C'était au-delà du désordre. pour la bibliothèque, ce qui a été important au niveau de la méthodologie, c'était de vraiment respecter les choix thématiques de Pierre Godiber au niveau des différents corps des bibliothèques. Donc, la bibliothèque principale, c'est la bibliothèque d'art, de culture, d'art de culture et de sciences humaines et sociales. Donc, c'est vraiment la bibliothèque la plus importante. Il y a 2000 et quelques livres et donc, il était, pour cette bibliothèque, il a fallu, là, on voit très bien au niveau des étagères, c'est la première étagère du côté gauche. Toute la bibliothèque va partir du XIXe siècle jusqu'au XXe siècle, jusqu'aux arts populaires et aux arts singuliers, enfin, arts naïfs et arts bruts. Mais, bon, il y avait un classement chronologique au niveau de l'histoire de l'art et ensuite, au niveau du socle, des fondements de la bibliothèque, c'est-à-dire les étagères du bas, il y avait vraiment beaucoup de sciences, sciences humaines et sciences, notamment sciences politiques, beaucoup de livres d'histoire. Sabrina en parlera puisque c'était vraiment un historien aussi. Donc, il y a énormément de livres sur la commune, sur des tas d'événements politiques. Voilà. Donc, cette bibliothèque-là, vu le nombre de livres très importants, finalement, j'ai préféré scinder l'inventaire entre l'inventaire sur vraiment l'histoire de l'art et sur les problématiques culturelles, en suivant encore une fois complètement les rayonnages, le relevé photographique et topographique, et puis quand même faire un deuxième inventaire sur les sciences humaines et sociales. Parce qu'il y a énormément de livres sur les sciences politiques, sur la psychanalyse, sur la sociologie, sur la psychologie. Enfin, Sabrina en parlera. Voilà. Donc, le relevé topographique, il y avait énormément de photographies d'objets. Là, j'ai choisi une étagère très clean, mais il y avait des étagères qui étaient vraiment très, très encombrées. Donc, voilà, il a fallu déchiffrer et puis, et puis, dans cette bibliothèque principale, malgré tout, mettre un peu d'ordre chronologique, ce qu'il faisait aussi, et puis regrouper, évidemment, les livres des théoriciens de l'art, des artistes, les regrouper. La bibliothèque de la spiritualité, des religions et de la spiritualité, elle, obéit strictement aux relevés photographiques. Et c'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses dans cette bibliothèque. Ensuite, concernant la documentation sur l'Afrique, eh bien, elle était totalement... Elle n'avait pas de bibliothèque. Elle s'était constituée... Ici, le bureau. Elle s'était constituée complètement... Pardon. Désolée. Dans les piles, je ne les trouve plus. Bon. Elle s'était constituée, cette documentation sur l'Afrique, complètement à travers des piles. Des piles de documents très, 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 très importantes devant la bibliothèque principale. Vous avez trouvé... Bon, il y en avait beaucoup, beaucoup. Et tout le fonds Afrique aussi était sur le bureau, sous le bureau, autour du bureau. Donc, vraiment... Voilà. Donc, là aussi, pour l'inventaire, il a fallu restructurer quand même ce fonds-là. ce qui a été fait. Donc, plusieurs thématiques, spiritualité, anthropologie, littérature, art, et puis, histoire, géographie, enfin, voilà, et ethnologie générale. Enfin, en troisième cas méthodologique, donc, la bibliothèque du rez-de-chaussée. Cette bibliothèque n'a pas été acquise par le musée. Elle est restée dans la famille et c'est une bibliothèque qui reprenait complètement la thématique de la bibliothèque principale. Donc, on retrouve l'art, on retrouve les sciences politiques, on retrouve la sociologie, etc. Et donc, l'inventaire a été réalisé totalement, là aussi, à partir des photographies de chaque étagère en respectant de gauche à droite, de haut en bas. Et c'est une bibliothèque qu'on peut dire virtuelle, pour le coup, puisque nous n'avons pas ces livres-là. On a tous les autres de la mézanine, mais pas ceux du rez-de-chaussée. Concernant cet espace bureau du rez-de-chaussée, il était ouvert, en fait, sur la cuisine, sur le salon, et puis, d'un autre côté, sur l'atelier d'artiste, là, c'est sur le côté, sur l'atelier d'artiste, où il y avait un meuble-plan, donc, au premier plan, et puis, les chevalets, on peut dire que son épouse était graveuse, pardon, et donc, c'est au rez-de-chaussée que se trouvaient les œuvres de la collection de Pierre Godibert. Ici, par exemple, le tableau intérieur américain de Hérault. C'était peut-être aussi, alors, une bibliothèque qui, ici, était placardée sur la bibliothèque une affiche de la déclaration des droits de l'homme, donc, je pense que dans cet espace qu'il partageait probablement avec son épouse, parce qu'il y avait beaucoup moins de photos de femmes nues qu'au rez-de-chaussée, pardon, à la Médianine, donc, là, je pense qu'il faisait plutôt ses correspondances militantes, notamment, qu'il lisait dans cet espace, notamment de la poésie, qu'il regardait les œuvres, ses œuvres, voilà, alors que je pense que la Médianine était vraiment l'espace dédié à l'écriture, donc, à sa machine à écrire, puisqu'il n'avait pas d'ordinateur, même plus tard, donc, et puis, toute la documentation de ses livres se trouve, il a écrit cinq livres, se trouve vraiment dans l'espace bureau de la Médianine. Alors, j'en viens à la méthodologie des archives, la méthodologie des archives était beaucoup plus complexe, encore, donc, il fallait, ici, vous voyez des dossiers, on voit un tapuscrit annoté comme ça dans les étagères, eh bien, il faut imaginer que dans énormément d'étagères ou de niches, parce qu'il y avait beaucoup de niches d'objets contenant des objets dans cette bibliothèque, voilà, il a fallu prélever ces dossiers, les mettre dans des boîtes de déménagement, des boîtes d'archives, et ensuite, évidemment, traiter ces boîtes en grand nombre qui constituaient le fonds d'archives. Donc, Laurence Barduri, qui était en charge des archives à ce moment-là, a essayé de faire un descriptif de ces boîtes de déménagement et, voilà, on s'est rendu compte que c'était un travail qui était quand même très difficile à exploiter, tellement dans ces boîtes de déménagement, boîtes d'archives, il y avait eu, enfin, il y avait de la confusion, beaucoup de confusion, c'était vraiment au-delà du désordre. Donc, voilà, on a essayé d'exploiter ce document descriptif du contenu de ces boîtes, mais il a fallu vraiment, finalement, faire un examen presque pièce par pièce pour comprendre un petit peu toutes les typologies de documents, toutes les... Et puis, comment restructurer le fonds. Et je dois dire qu'en parlant avec Sophie Desraux et puis Stéphanie Rivoire, elles m'ont conseillé de partir vraiment des institutions et ça a été déterminant parce que, du coup, ça m'a libérée parce que je n'osais pas trop modifier le contenu des boîtes alors que, finalement, il fallait vraiment le faire et il fallait vraiment restructurer les choses, enfin, tout le fonds et donc, reconditionner ces boîtes après avoir fait un tri, un classement. donc ça a été très fastidieux, très long. Autant la bibliothèque, c'était très très long aussi parce qu'il y avait énormément de livres mais là, il y avait un degré de complexité plus important pour les archives et leur traitement. Donc, finalement, on arrive à une structure de fonds d'archives qui est subdivisée en neuf parties. La première partie, c'est fonctions et titres. La deuxième partie, c'est écrits. La troisième partie, c'est colloques, séminaires, conférences, jury également. La quatrième partie, c'est activités militantes. La cinquième partie, c'est... Activités militantes, après activités militantes, c'est correspondance. Ensuite, il y a iconographie. Ensuite, il y a documentation. Ensuite, il y a initiation personnelle. Et enfin, il y a objets qui sont, voilà, quelques cartons d'objets qui ont été recueillis sur la bibliothèque. Ah bon, pardon. Voilà. Donc, peut-être que je vais essayer de parler un peu plus fort aussi. Donc voilà, ça, c'est la structure du fond. Je sais bien que les chercheurs, les conservateurs, sont toujours... Pour eux, les archives, c'est un peu un jeu de pistes à la recherche de... C'est un peu une chasse au trésor. Ils essayent de trouver des pépites. Et donc, concernant ce fond, pour la correspondance et l'iconographie, je ne pense pas qu'ils recèlent véritablement de pépites. par contre, il est certain que la partie fonction et titre est vraiment très intéressante, la partie écrite aussi. Évidemment, la piste de recherche africaine est probablement à privilégier parce qu'elle est inédite et qu'elle s'inscrit malgré tout dans les politiques culturelles françaises puisqu'on va le voir, voilà, Pierre Godibert n'est pas seul vraiment à essayer de promouvoir l'art contemporain africain. Ça se fait au sein de musées, du Musée national d'art africain et océanien et au sein du ministère de la Culture et du ministère de la Coopération et du Développement. Donc, voilà, je trouve que c'est une des pistes les plus évidentes avec, évidemment, la piste de recherche aussi sur Grenoble, sur tout ce qu'il fait à Grenoble quand il est directeur du Musée de Grenoble et quand il préfigure l'arc, pardon, le CNAC. Et puis, enfin, il y a aussi, bien sûr, la piste de l'arc qui, bien sûr, a été traitée déjà par divers chercheurs, dont Pietro Rigolo qui est là, qui a réalisé un mémoire aussi sur l'arc de Pierre Godibert. Mais je pense qu'encore, il y a des angles spécifiques qu'on peut explorer, notamment le sujet de la pluridisciplinarité qui est donc la marque de fabrique de Pierre Godibert. Et encore une fois, il s'inspire des maisons de la culture, à savoir, il y a une section principale qui est art plastique, mais contrairement aux maisons de la culture où la section principale est plutôt le théâtre. Mais lui, donc, il va adapter ce concept au musée. Donc ça aussi, c'est très inédit et c'est probablement... Voilà. Ah, en trois minutes. OK. Et donc, voilà. Donc ça, c'est la pluridisciplinarité. C'est très intéressant. Donc juste au niveau aussi des contenus des archives, donc il y a toute la partie... Et les activités militantes, j'ai vraiment... C'est très compliqué aussi de parler de ça. Les activités militantes, donc au sein du Parti Socialiste et au sein de Peuples et Cultures sont très importantes. et elles déterminent tout le réseau de Pierre Godibert et c'est... Enfin, qui vont être déterminants, ces deux réseaux, dans ces diverses activités qu'on retrouve partout, tout au long du parcours. Donc, voilà. Au Parti Socialiste, il fait partie d'un groupe musée dès 1976 qui va vraiment préparer la politique culturelle de Jack Lang quand, en 1982, il va proposer 72 mesures pour l'art et la culture. Ce sont vraiment des orientations qui ont été travaillées lors de ce groupe musée au Parti Socialiste dont Godibert faisait partie. Voilà. Et enfin, avant de céder la parole à Sabrina, je dirais qu'aussi sur l'Afrique, il y a eu énormément de missions d'études qui ont été commanditées par le ministère de la Culture au sein de la direction des musées de France quand il était donc au musée national d'art africain et océanien en 1900... à partir de 1985. Et puis, au ministère de la Culture et de la Coopération et du Développement où, là aussi, on le charge, Jack Lang en 1989, le charge de penser à un centre national permanent qui confronterait l'art africain contemporain et l'art occidental. Voilà. Bon, il y a encore plein de choses à dire mais je vais m'arrêter là pour Sabrina. Merci, Florence. Alors, avant de procéder à l'analyse véritablement des quatre bibliothèques principales de ce fonds que vous a présenté, Florence, je tenais à effectuer une petite remarque préliminaire d'ordre peut-être méthodologique qui m'est apparue au cours de la préparation de cette communication. Jusqu'à présent, j'avais été plutôt amenée à étudier des bibliothèques d'artistes, je pense notamment à celle d'Étienne Martin, Stalia, liée à Naïva Bergman et force est de constater qu'il existe une différence véritablement très nette entre ces deux types d'objets d'études dans la manière de les traiter et de les étudier. Dans le cas d'une bibliothèque d'artistes, le plus complexe pour une analyse juste, c'est d'identifier ce que Françoise Levaillant nomme des livres sources, c'est-à-dire des livres dont on est sûr qu'ils ont été lus par l'artiste, que ce soit parce que le créateur le mentionne dans l'opus ou parce qu'il y a des annotations, des pages cornées repliées. C'est d'autant plus important qu'un artiste se voit tout au long de sa carrière offrir un certain nombre d'ouvrages par des proches, des critiques, à la suite des rencontres ou des vernissages d'expositions, ou se faire prêter des livres qui circulent dans son cercle de sociabilité sans que l'on puisse être sûr qu'il est véritablement ouvert. Dans le cas de Godibert, ce serait plutôt la difficulté méthodologique inverse, si je puis dire, puisque la question ne réside pas tant dans le fait qu'il a pu lire ses ouvrages, on en est à peu près certain, et d'ailleurs, on trouve des occurrences dans ses archives, quand il n'y a pas des traces matérielles évidentes sur les ouvrages. Non, la difficulté, c'est plutôt de reconstituer la totalité, en fait, de sa bibliothèque. Difficulté qui existe aussi, d'ailleurs, dans le cas des artistes, mais qui est un petit peu moins problématique, contrairement à un conservateur, un critique qui en a fait son matériau de travail principal. Et c'est difficile d'imaginer ces manques, véritablement, face à un fond si important. J'entends ici, par sa matérialité même, ayant ouvert les cartons avec Florence pour l'inventaire de la bibliothèque, par le nombre d'ouvrages qu'il contient. Ça, j'en ai pris conscience en regardant ces notes de lecture de Godibert, qui figurent d'ailleurs dans les archives, et dans certains cas, elles se réfèrent à des ouvrages qui ne sont pas présents dans les ampus qui sont référencés aujourd'hui. Alors, les raisons en sont nombreuses. On peut penser à des déménagements successifs, par exemple, à Grenoble, lorsqu'il prend ses fonctions, ou lorsqu'il repart travailler au musée africain-océanien en 1985, ou alors, puisqu'il s'agit d'un conservateur, des consultations de bibliothèques à l'extérieur, par exemple, la bibliothèque des conservateurs du Musée d'art moderne de la ville de Paris. Donc, tout ça pour dire que pour compléter sa bibliothèque, il faudrait reprendre minutieusement pour les ajouter les sources des notes de lecture, trouver peut-être les fiches de prêt, regarder sa correspondance, les mentions qui en sont faites, mais aussi ses rapports de mission, qui sont extrêmement documentés et qui recèlent aussi des références bibliographiques, de même que ses préparations à des nombreuses conférences. Malgré tout, cette image nécessairement parcellaire, plus que fragmentaire, et la Bible de la bibliothèque de Godibert constitue un matériau de recherche conséquent qui retrace, met en relief ses goûts, son itinéraire intellectuel et à travers cette sélection, les choix qui ont été opérés et cet acte même de choix en dit long, les ouvrages dont il aimait s'entourer et dont la proximité a aussi un sens particulier pour lui. Le fait d'ailleurs que ses livres cohabitent avec les photographies de ses proches, de ses missions, de ses voyages en Afrique témoignent du fait que ses livres étaient totalement imbriqués à sa vie quotidienne et de fait ne peuvent être séparés ni de l'homme, de sa personnalité, mis en lumière par ses archives et ses écrits. Donc, il a fallu des allers-retours constants entre bibliothèque et documentation générale. Donc, il s'agira d'étudier les quatre grandes orientations thématiques de cette bibliothèque de travail en lien avec ses activités professionnelles en tant que conservateur, commissaire d'exposition, en les mettant également en parallèle avec ses publications nombreuses, plus de 220 articles référencés dans la bibliographie, mais il s'agit d'une estimation basse puisque s'y ajoutent des projets de publications qui n'ont pas été édités, même si par chance, Pierre Godibert conservait minutieusement ses brouillons et toutes les versions. Donc, ces ensembles sera aussi mis en perspective avec ses engagements militants. La première bibliothèque, c'est la bibliothèque art et culture, histoire de l'art. Alors, somme toute, dans son ensemble, ce pan de bibliothèque est assez caractéristique d'une bibliothèque d'historien de l'art spécialisant en art contemporain. C'est pour ça que j'ai choisi peut-être de moins ma pesante hier dessus puisqu'elle se focalise majoritairement au XIXe siècle, début au néoclassicisme et court jusqu'à la fin du XXe siècle, France, Europe, Etats-Unis, avec quelques ouvertures sur les siècles précédents. Liées à son travail d'auteur, Pierre Godibert a écrit par exemple sur Champagne, sur Poussin. Bien entendu, certains mouvements ou certains moments véritablement sont surreprésentés. Je reviens, pardon, excusez-moi. C'est le cas de la figuration narrative et critique et d'autres artistes qui lui sont contemporains tels que Fred II qu'il n'a cessé de défendre depuis son arrivée à l'arc et jusqu'à la fin de son existence, partageant avec eux des affinités souvent personnelles et politiques évidentes. Mais ce qui frappe, je dirais, à la lecture, véritablement, des titres qui la composent, c'est la grande diversité des médiums représentés, outre la peinture, la sculpture, les arts graphiques, affiches, gravures, le cinéma, théâtre, photographie, l'architecture et l'urbanisme également avec un fond assez important. Une large place est accordée aux arts et traditions populaires, all folklore. Une tradition entière est aussi dédiée aux études des singuliers de l'art, aux liens entre art et maladie mentale, aspect psychologique de création, mais aussi à la création en temps qu'autodidacte. Ces choix, je dirais, ces goûts, ces parties pris rejaillissent autant qu'ils reflètent les sujets et la manière dont sont conçus les expositions qu'il organise à l'Arc et au musée de Grenoble où la pluridisciplinarité est de mise, ce que a bien évoqué Florence dans son intervention, fait sur laquelle insiste aussi Suzanne Pagé, sa successeur. C'est d'ailleurs à cette époque aussi que se posent de manière tout à fait prégnante les questionnements relatifs à la participation active du spectateur, que ce soit au stade de la conception ou de la création dans les arts plastiques, éléments qui seront très bien synthétisés par Frank Popper dans son ouvrage Art, action, participation paru en 1980. Et les expositions de l'Arc se font l'écho de ces débats avec une salle spécialement dédiée polyvalente au débat et un certain nombre d'expositions que je ne peux pas détailler une par une mais par exemple structuration, vous avez un jeu de combinatoire art optique, art cinétique où le public pouvait comme ça permuter, déplacer, reconstruire l'œuvre ou encore Kowalski, manipulation de tubes fluorescents, les pénétrables de Soto bien entendu avec la possibilité d'entrer à l'intérieur ou encore cette exposition Roland-Maladis-Sinton qui a permis aux enfants de s'en donner à cœur joie. Deuxième point important pour cette bibliothèque, la question de la muséologie et de la médiation culturelle. L'abondance véritablement des sources s'explique par l'engagement de Godibert depuis ses années de formation pour tout ce qui concerne l'éducation populaire, la décentralisation artistique, la démocratisation de l'art. Il en fait d'ailleurs la clé de voûte de son programme à l'arc et cette attitude qui s'inscrit dans le sillage, il faut le dire, de son action militante au sein des associations Travail-Culture, Tourisme et Travail, Peuple et Culture, où il rencontre Cueco, organisation dont l'équipe initiale, comme le souligne Jean-François Chauçon, appartient à la génération du Front populaire, donc pas Godibert, mais ceux qui ont fondé Peuple et Culture. Ils avaient entre 20 et 25 ans lorsque le besoin de culture devient une force identique à celle de la fin. L'auteur reprend ici Arthaud. Pendant la guerre, précise aussi Anissia L'Hôtelier, Godibert rencontre les héritiers des mouvements de jeunesse qui jouèrent un rôle déterminant dans sa formation et le poussèrent sans doute à devenir animateur culturel. De 1960 à 1966. Excusez-moi. Godibert aime à parler d'enculturateur d'ailleurs et ensuite il a été conservateur pour le moins atypique puisqu'il conçoit l'art non seulement comme un terrain d'expérimentation mais aussi comme un domaine intrinsèquement lié de même que son lieu de monstration à l'engagement politique. De ses expériences et l'apport de ses lectures et là je songe ici en particulier à Louis Althusser en nisant Félix Gattari-Gramski. Il publie en 1972 l'action culturelle intégration et ou subversion. J'évoque Louis Althusser puisque Godibert s'inscrit dans la lignée de sa pensée qui stipule que l'idéologie spontanée de la classe ouvrière bien que s'opposant à celle de la bourgeoisie demeure prisonnière des codes de cette dernière et inexorablement du côté étatique se perpétue un véritable appareil idéologique par imposition d'une idéologie du consentement. Ainsi que Godibert l'écrit l'action culturelle se veut une intervention consciente, délibérée, globale etc. Et l'action culturelle est bien massivement et avant tout une entreprise d'intégration intégration à l'hégémonie bourgeoise ou intégration à un rassemblement démocratique anti-monopoliste. Dans son ouvrage celui-ci dénonce la substitution à la notion de culture de la notion d'action culturelle qui masque sous une apparente neutralité en réalité la lutte des classes. Aussi l'animateur culturel à projet révolutionnaire c'est l'expression et de lui-même mais en fait bien sûr il se désigne d'une certaine manière est placé dans une situation je cite totalement contradictoire tant il est contraint d'opérer avec ses idéologies implicites. Bien que l'ouvrage ne soit pas un guide n'apporte aucune réponse toute faite l'auteur voit dans la révolution culturelle une porte de sortie c'est-à-dire pour reprendre ces mots l'art doit rejoindre la rue la culture la vie quotidienne. Donc comme l'avait bien résumé Maurice Audebert la pensée contestataire irrigue tout cet ouvrage et montre aussi ses engagements véritablement en termes de parti pris muséographique scénographique. Troisième point de cette bibliothèque qui met au jour un autre versant qu'il passionne dans le monde de l'art la dimension économique. De nombreux écrits y font référence et les titres sont explicites et ne laissent eux-mêmes aucun doute s'ils en substituent sur les partis pris de l'auteur. Je pense notamment à Il faut sortir les arts plastiques du ghetto de l'argent paru en 76. En 80 il publie également La Reine de l'art co-écrit en dialogue avec Cueco où il s'attache à comprendre ce que deviennent l'art et les artistes confiés aux 3 M les 3 M étant musée, marchand, médias les mécaniques donc des lois du marché les liens qui unissent la création d'un artiste à la mode culturelle et à l'économie internationale et pourquoi certaines aires du globe en sont exclues. Ce trame déjà son engagement vers l'africain. La Bibliothèque maintenant Science Humaine et Sociale qui permet véritablement d'identifier le patrimoine génétique intellectuel de Godibert son itinéraire donc d'un homme profondément engagé sur le plan politique qui vit au sorti de ses études au début de sa vie professionnelle au cœur d'une société en pleine mutation celle des années 60 marquée par la guerre d'Algérie la guerre du Vietnam les soulèvements de mai 68 autant d'événements qui vont être importants dans sa manière de percevoir le monde et qui viennent confirmer des orientations politiques qui sont déjà en germe à la fin de son adolescence il quitte la cellule familiale volontairement avec des origines assez bourgeois s'oppose au père et confirme ensuite également par son vécu et ses rencontres Gattari-Althusser qu'il fréquente alors qu'il est encore étudiant les ouvrages d'histoire dont recèle cette bibliothèque font la part belle aux événements relatifs à des épisodes de révolution de résistance de contestation en lien avec les mouvements sociaux du militantisme de l'éducation populaire auberge de jeunesse énormément de livres traitent par exemple de la révolution française de la révolution 1830 de 1848 de l'histoire de la commune révolution cubaine importance de la figure de Che Guevara qui constitue une sorte aussi de clé de voûte mais aussi à l'histoire de la gauche en général le front populaire plus d'une quarantaine d'ouvrages ou au contraire analyse des mouvements d'extrême droite du fascisme en particulier en Italie de la collaboration Vichy évidemment mai 68 constitue une focale très importante situationnisme Guy Debord et la question de la colonisation ces thématiques font écho au sujet des ouvrages de sciences politiques qui dénotent quant à eux un intérêt marqué pour la pensée communiste marxiste socialisme s'opposant de manière affirmée au capitalisme et à une société de classe parmi les penseurs véritablement récurrents que j'ai pu voir auquel Godibert se réfère lui-même ou dont il va se réclamer dans ses publications de manière plus ou moins directe on trouve sans grande surprise Gramsci qui est membre fondateur du parti communiste italien qui a développé la théorie d'hégémonie culturelle alors dans le cas de Gramsci on peut se demander si outre le fait qu'il s'agit d'un intellectuel marxiste Godibert n'a pas aussi été séduit par son engagement personnel pour l'éducation politique et culturelle des ouvriers je pense ici à ce qu'il a cherché une mettre en oeuvre dans la revue Lordine et Niovo qu'il a créé au lendemain de la guerre Karl Marx évidemment tous ses ouvrages y figurent sans exception et d'autres qui se focalisent sur l'analyse de la pensée de Marx son gendre Paul Lafargue bien connu pour son essai Le droit à la paresse qui brille également par sa présence Trotsky ses écrits Essais sur la pensée Mao Zedou Maurice Thorez politique français membre du parti communiste français Paul Vaillant-Couturier qui a participé lui-même à la création Jean Jaurès Henri Lefebvre qui est très influencé par la pensée de Marx et qui fait partie des premiers intellectuels qui ont diffusé en France la connaissance du marxisme Auguste Blanqui l'enfermé son surnom révolutionnaire pour fendeur des élections démocratiques perçue comme nécessairement bourgeoise et défendant le peuple quelques femmes tout de même dans ce panthéon à dominante masculine Rosa Luxembourg théoricienne marxiste sa compatriote Alexandra Koh-Lantai même si elle n'est pas dans cette section mais placée dans l'ensemble sexualité qui appartient à la science humaine et sociale ce qui se justifie d'ailleurs au vu des thématiques qu'elle aborde puisque c'est une militante féministe marxiste qui fut la première à défendre les relations libres qu'elle regroupe sur le vocable d'amour camaraderie la captivité amoureuse étant selon ses termes répondant aux obligations bourgeoises d'une société nécessairement libérale écrit rédigé quatre ans après la première théorisation de Fourier dans le monde amoureux où il définissait les bases lui aussi de l'amour multiple mais c'est un écrit qui a été connu bien après j'ai moins le temps de développer cet angle de la pensée de Godibert mais il s'avère pourtant essentiel dans la vie et la personnalité de ce personnage par exemple les théoriciens de la pensée anarchiste libertaire en général que ce soit aux Etats-Unis en Europe en URSS sont très bien représentés Victor Serge qui milite pour un rapprochement entre anarchiste et marxiste ou encore Élisée Reclus en ce qui concerne la sociologie la philosophie psychologie il y a la question des luttes des classes du conflit social des inégalités des chances traversent également ces différents champs j'ai choisi de passer un petit peu plus vite sur ce point parce que je trouve que les auteurs et les ouvrages qui sont présents sont plus attendus dans la bibliothèque d'un intellectuel de son temps Baudrillard y côtoie Bourdieu Edgar Morin Merleau-Panty Deleuze Nietzsche Kierkegaard Barth Derrida Sartre Lacan Foucault Cet apport théorique a sans doute nourri sa réflexion qui trouve son plein épanouissement dans sa pratique curatoriale où il a offert à l'arc une tribune à un art du témoignage social et politique à travers diverses expositions parmi lesquelles Le Monde en question ou 26 peintres de la contestation en 1967 La Salle Rouge pour le Vietnam en 1969 par exemple ou encore l'affaire Gabriel Russier Qui tu ? Vérité sur un fait divers ou cette exposition qui permettait donc de montrer la frise murale de 90 mètres de long de 250 mètres intitulée La longue marche en hommage à la révolution chinoise mais aussi dans ses nombreuses activités militantes au cours des années 60-70 ou ensuite aux côtés des socialistes dont il va accompagner les politiques culturelles lors des élections législatives de 78 et présidentielles de 81 ou encore dans ses nombreux écrits au titre Éloquents Histoire de l'art et marxisme De la contestation à la dissidence Crise des dialectiques Crise politique économie et capitaliste ou encore cet ouvrage de 1973 De l'ordre moral Dans cet ouvrage Gaudibert va analyser trois systèmes politiques défendant l'idéologie de l'ordre moral au XIXe siècle et au XXe siècle Mac Mahon Pétain Pompidou afin d'éclairer je cite les significations et la fonction actuelle de l'ordre moral dans la conjoncture française de 1973 Pour Gaudibert la mécanique de l'ordre moral demeure inchangée seul son socle a été modifié la famille la police et l'armée remplaçant désormais l'église et l'école Troisième bibliothèque il faut aller très vite parce que j'ai un temps limité donc j'y vais La bibliothèque religion croyance Alors de prime abord il paraît peut-être surprenant quand même que le regard de Gaudibert sur le monde des formes qui est quand même excusez-moi qui est quand même emprunt de matérialité de marxisme puisse se trouver à un moment donné de son existence se tourner avec tant de ferveur si vous me permettez vers l'ésotérisme la spiritualité le développement personnel sans d'ailleurs que ça ne remette en cause absolument sa grille de lecture politique Alors pour Jean-Loup Pivin architecte, critique d'art spécialiste des cultures africaines cette métamorphose s'explique véritablement par la découverte de Gaudibert au sens de découverte véritablement grande découverte au tournant des années 70 de l'art africain une découverte qui deviendra bientôt une passion dévorante pour celui qui écrira finalement dans du culturel au sacré que le militant est un croyant qui s'ignore les ouvrages donc qui s'amoncèlent dans cette bibliothèque témoignent de son attrait pour la tropologie la franc-maçonnerie l'astrologie le spiritisme l'alchimie il fait grande consommation des ouvrages consacrés par exemple à la table d'émeraude la sorcellerie la philosophia pérenniste le chamanisme l'occultisme la magie démologie rose-croix qui semble éveiller en lui autant d'intérêt que la franc-maçonnerie l'histoire des templiers et met également en lumière son goût pour les livres traitant du soufisme gnosticisme tantra divination surnaturel médiumté ou encore les philosophies d'orient une liste donc non exhaustive mais l'inventaire précis permet de dénicher des petits bijoux tels que terre oméga clé initiatique pour survivre à l'apocalypse vous serez prévenus assez familière de ce type de bibliothèque j'ai inventorié et analysé la bibliothèque d'Etienne Martin artiste mystagogue absolument convaincu de la portée universaliste et anagogique de la représentation symbolique mais aussi travaillé sur celle d'Anna-Eva Bergman portée par les philosophies extra-orientales et le pardon excusez-moi et je cherche le mot le nombre d'or et j'ai trouvé nombre de titres en commun à ces trois bibliothèques tant et si bien qu'il paraîtrait d'ailleurs assez pertinent peut-être passionnant de mener à l'avenir une analyse comparée et d'ailleurs dans les auteurs que j'aimerais vous citer très rapidement qui constitue véritablement le socle de cette bibliothèque godibérienne se sont retrouvés tous aussi dans les mains d'Etienne Martin Gurdjieff et son acolyte Ouspensky qui est invité par le travail des mouvements de danse en particulier à se connaître soi-même Etienne Martin mais aussi lui suivi son enseignement avec assiduité Paracels Ramakrishna pour qui toute religion recherche le même but le but pardon là Abelio Orvindo Jean Herbert orientaliste français spécialiste de l'Inde et proches d'Etienne Martin d'Henri-Pierre Rocher et Vols à Diolfi durant la seconde guerre mondiale Maître Ecarte André Roland de Renéville un proche de René Dommal notamment et de l'Aventure du Grand Jeu Robert Flood qui est une figure véritablement incontournable de l'art de la mémoire à laquelle Franciette a consacré de nombreuses plages Blavatsky membre fondateur de la société ozophique René Guénon amoureux des recherches traditionnelles des doctrines métaphysiques de l'Orient et là je pense que ces propos véritablement sur l'initiation ont exercé une influence sur Godibert lui-même qui a consacré plusieurs articles à ce sujet Godibert possède l'ensemble de ses ouvrages y compris ce posthume en regardant ceux qui ont été publiés et ceux qui font la réunion d'articles qui avaient été publiés dans la revue d'études traditionnelles que l'auteur de la crise moderne a dirigé un temps Papus Steiner et de voir à longs-heure crawler surmonter la bête 666 ou l'homme le plus malsain du monde Jung trouve sa place parmi ses différents maîtres à penser de même que le psychiatre William Reich non le Reich des années 30 qui défendait l'importance primordiale des conditions économiques sur les pratiques sexuelles mais plutôt celui plus controversé qui menait ses expériences autour de l'orgone aux Etats-Unis dans les années 50 Eliade se fraye également un chemin parmi les étagères et plus surprenant Octavio Paz mais aussi des études consacrées à la politique de l'environnement l'écoféminisme voisine ici avec Dante Michel de Certeau ou les figures de proue de la contre-culture cette bibliothèque donc foisonnante éclectique est à l'animage véritablement de la conception du monde de son propriétaire de sa culture qui se conjugue au pluriel où vous avez des sciences modernes et sciences traditionnelles qui coexistent sans contradiction bagage qui sera complété par des compétences pratiques plus ponctuelles acquises au sein de différentes associations dont il adhère au cours des années 70 BOTA école de la tradition du mystère occidental bassée à Los Angeles ou encore ARICA institution fondée en 68 qui propose une meilleure prise de conscience de soi en partant de la figure d'ailleurs de l'énéagramme qui avait été fondé par Gurdjieff et je n'ai pas résisté je vous ai bien sûr mis des manuscrits d'Étienne Martin reprenant l'énéagramme de Gurdjieff ce bagage de connaissances accumulées servira véritablement de terreau fertile pour différents articles qu'il va consacrer à l'ésotérisme au symbolisme et à l'alchimie ou encore son ouvrage du culturel au sacré publié en 81 qui permettent à travers l'étude de ces deux entités qui vont aboutir selon lui à la revalorisation de la création individuelle et la résistance des identités culturelles où il met en lumière l'imitation profonde qui affecte la culture occidentale au XXe siècle alors bien sûr ainsi que je l'évoquais au début de la présentation de cette bibliothèque de la spiritualité à l'Afrique il n'y a qu'un pas que Godibert matérialise lui-même dans sa bibliothèque et explicite d'une manière tout à fait prégnante dans ses manuscrits les expressions artistiques africaines à l'exception d'une partie de l'art de cours ou du décor de case ont toujours eu une fonction liée à l'ensemble des croyances religieuses et à la conception du monde ce qui m'amène très brièvement j'ai compris à l'analyse de la bibliothèque Afrique qui montre là alors un intérêt pour l'animisme les religions le chamanisme les sociétés secrètes le vaudou les rites de possession avec un large spectre géographique absolument tout le continent africain avec une bibliothèque aussi qui explique qu'avec force détail la vie et la culture de nombreux peuples et minorités ethniques qui attestent de la culture absolument immense de Pierre Godibert en la matière je pourrais grainer la liste de toutes celles qui sont représentées mais ce serait fastidieux donc je l'ai mise sur le PowerPoint cette bibliothèque a des ouvrages théoriques ethnologie histoire des religions mémoire d'enquête récits de voyage avec des auteurs récurrents très rapidement Marcel Griol ethnologue français élève de Marcel Mauss qui avait dirigé l'admission Dakar Djibouti avec Georges-Henri Rivière et Michel Leris son élève Marc Auger Georges Ballandier Jean Laude avec aussi énormément de littérature littérature avec cet accent sur le regard de la France portée sur l'Afrique et l'Afrique sur aussi l'Europe toujours important dans ce double regard et de la littérature également postcoloniale qui occupe une large place et qui est à l'image de sa connaissance de sa soif de connaissance pour tout ce qui concerne l'art africain il a été quand même un des premiers conservateurs à présenter l'art contemporain des Shona au musée d'art moderne de la ville de Paris dès 70 au musée de Grenoble il crée un département art du Maghreb organise un festival d'art africain il va être aussi collaboré à la création du musée de Porto Nouveau au musée d'esclavage de Ouida et bien sûr la nomination en 85 la conservation donc de ce musée des arts océaniens et africains parce qu'en fait résumer cette bibliothèque en étant uniquement considéré qu'il s'agit de l'art africain ce serait bien sûr ça s'avère en réalité incorrect puisque les arts et la culture de l'Amérique du Sud et de l'Asie sont également présents dans cette bibliothèque et d'ailleurs ils seront à multiples reprises sur ces continents et cette spatialisation précise de la bibliothèque qui opère aussi avec ces regroupements dénote une forme de globalisation de mondialisation qui pourrait-on dire reflète parfaitement la pensée de Pierre Godiber pour qui les cultures dialoguent entre elles ce qu'il résume par la formule de l'art international tant repris dans sa bibliographie dans ses écrits d'une part il consacre des articles à la notion d'européano-centrisme qu'il critique défend la création d'un musée planétaire de l'interculturel je cite un de ses articles pour que les chefs-d'oeuvre du monde entier naissent libres et égaux ou encore le titre de l'article bien mis en avant par Florence tout à l'heure dans les magiciens de la terre qui s'intitulait la planète tout entière enfin mais aussi dans ses expositions en quelque sorte il le dit tous ces efforts contribuent à faire que l'art international ne soit plus cette fastidieuse des dérisoires parties de ping-pong entre les Etats-Unis et l'Europe qui absorbent à présent les pays de l'Est ce travail ne peut s'amplifier qu'en partenariat avec l'Afrique telle pourrait être une des réponses à l'afro-pessimisme qui s'est répandue et en signe d'espoir car l'art africain est bien parti ce qu'il explique aussi très bien dans l'art africain contemporain ouvrage de 91 de référence sur l'étude de l'Afrique subsaharienne où il confie que c'est un écrit en devenir mais il traite non seulement de l'histoire de la peinture et de la sculpture moderne africaine mais aussi de la méconnaissance de l'art africain en Europe et donc pour conclure il s'agit donc d'un riche appareil véritablement documentaire qui a un intérêt scientifique certains pour les chercheurs en histoire de l'art mais aussi en muséologie sans doute sociologie de l'art science politique et qui rend parfaitement compte de l'itinéraire intellectuel de cette figure essentielle de la scène artistique parisienne et qui a sans doute aussi cette bibliothèque peut-être on en discutera lors de la table ronde d'une authentique valeur d'exposition voilà alors merci beaucoup donc on va vous allez garder vos questions pour après la communication de Fabien Dumont alors je rappelle donc vous avez déjà pu comprendre à partir de ces deux premières communications un peu l'enjeu de cette journée essayer de voir la part d'arbitraire la part de désordre de chaos d'un univers personnel essayer de voir quel type d'ordre on peut y mettre et qu'est-ce qu'on peut aussi transmettre de cette part de désordre comment comment la conceptualiser comment la systématiser thématiser mais aussi on a voulu poser la question inverse et je remercie beaucoup Fabien Dumont de s'être prêté au jeu c'est-à-dire une situation qui est plus commune peut-être dans les fonds d'archives lorsqu'on arrive au fonds d'archives et on n'a pas ces relevés topographiques et photographiques préalables et comment est-ce qu'on peut remonter l'histoire et essayer de déceler néanmoins une situation intérieure alors c'est aussi l'occasion donc la communication de Fabien Dumont c'est de parler des fonds des archives de la critique d'art qu'Eric de Chassé a déjà mentionné en introduction et puis aussi de parler d'un corpus et d'une personnalité de femme ce qui était aussi important et puis pas le moindre quand même quelqu'un qui est aussi rattaché à l'histoire du musée d'art moderne de la ville de Paris ce qui fait un mini bloc dans ces deux communications malgré leur dissemblance alors Fabienne Dumont est historien de l'art critique d'art enseignante à l'école nationale d'art et de design de Nancy spécialiste des questions féministes de genre queer et des masculinités dans l'art contemporain sa thèse est devenue un livre un livre qu'on connaît des sorcières comme les autres artistes et féministes dans la France des années 1970 publié aux presses universitaires de Rennes en 2014 elle a aussi dirigé une anthologie de textes anglo-américains qui est elle elle est devenue vraiment de référence la rébellion du deuxième sexe l'histoire de l'art ou de crible des théories féministes anglo-américaines 1970-2000 aux presses du réel donc paru en 2011 elle a co-dirigé deux projets collectifs l'un aux presses de Rennes l'histoire n'est pas donnée art contemporain et post-colonialité en France paru en 2016 et aux presses du réel en 2017 à l'ouest de toutes travailleuses de Bretagne et d'ailleurs en 2019 elle est la co-commissaire de l'exposition de Neil Yalter actuellement au McVal donc Neil Yalter transhumance et à cette occasion elle publie deux ouvrages donc Neil Yalter donc le catalogue de l'exposition Neil Yalter à la confluence des mémoires migrantes féministes ouvrières et des mythologies et Neil Yalter entretient avec Fabien Dumont aux éditions Manuela avec la collaboration de Aware voilà donc je ne connais pas les dates mais l'exposition dure encore jusqu'à début février voilà donc l'intitulé à l'écran donc je remercie Elisa de m'avoir convié à intervenir dans cette journée donc une journée d'études au sujet de la topographie des archives espaces de pensée d'écriture de création il m'a été proposé d'évoquer le fond d'Annie Bloch conservé aux archives de la critique d'art à Rennes j'avais en effet déjà travaillé à partir de ce fond dans le but d'étudier de manière plus précise les multiples activités de Danny Bloch nous nous intéressons aujourd'hui à la constitution de ce fond à la réunion des documents et livres qui le forment ainsi qu'à sa mise en forme initiale jusqu'à la manière dont il est rendu accessible dans une institution publique le processus de recherche au sujet des archives de Danny Bloch a été mené à l'inverse de ce qui est le cas pour les autres communications de cette journée d'études en effet il n'existait aucune information sur l'origine et l'état de la provenance des archives de Danny Bloch qui ont été versées aux archives de la critique d'art par son fils Thierry Bloch en 1989 et 1991 en 2012 j'avais retracé les multiples activités de Danny Bloch en vue de faire connaître son action pionnière et importante en tant que critique d'art et commissaire d'exposition au musée d'art moderne de la ville de Paris les archives conservées à Rennes comprennent plusieurs types de documents Laurence Le Poupon qui est actuellement en charge des fonds d'archives m'a fourni quelques images qui permettent de visionner l'état du rangement actuel du fond de grands rayons de livres et des rayons de documents rangés dans des boîtes d'archives ou des classeurs pour les photographies l'organisation actuelle des archives a permis de conserver les livres et documents dans un même espace ce qui est propre à l'institution rennaise qui ne démembre pas les fonds et tente de conserver leur cohérence et leur spécificité un inventaire a été établi qui permet de faire surgir les ressources du fonds lors de recherches menées dans la base informatique des archives de la critique d'art le fonds rennais comporte 3,35 mètres linéaires de livres et 1,7 mètres linéaires de documents de travail pour Danny Bloch ainsi qu'une cassette de vidéos et 483 photographies les documents concernent les événements auxquels elle participe notamment des festivals d'art vidéo des notes de cours et les écrits préparatoires à sa thèse sur l'art vidéo comparativement aux 90 autres fonds de la collection de Rennes et plus particulièrement d'anciens fonds il est de petite taille car par exemple celui de Pierre Restani mesure 170,7 mètres linéaires pour les livres et 86 pour les documents soit 50 fois le fonds d'Annie Bloch celui de Michel Ragon fait le double et par contre il est plus conséquent que celui de Georges Boudaï et d'Aline Dallier celui d'Aline Dallier ne comporte qu'un mètre 22 linéaires en livres et 0,3 en documents soit 3 à 6 fois moins que Dany Bloch donc en volume il s'agit d'un petit fonds qui est surtout focalisé sur l'art vidéo qui ne recoupe pas toutes les activités de Dany Bloch ni son importance dans l'histoire de l'art contemporain en France afin de comprendre ce choix j'ai été orientée vers les deux personnes en charge de la réception et de l'organisation des fonds au moment du versement Claire Leroy qui est aujourd'hui bibliothécaire dans une autre institution la médiathèque de Bruse et Véronique Goudinou qui est aujourd'hui professeure dans le département des arts plastiques de l'université de Lille Aucune des deux n'a le souvenir de l'arrivée des archives ni le souvenir de les avoir rangées ou organisées Lors de l'entretien mené en 2016-2017 pour l'INHA par Elitza Dulguerova avec Jean-Marc Poinceau qui est à l'origine de la mise en place des archives rennaises celui-ci n'évoque pas ce fonds Il cite au sujet des fonds pionniers ceux de Pierre Restani versés en 90 de Michel Ragon versés en 89 de Georges Boudaille versés en 2004 d'Alain Jouffroy versés en 93 ou de Frank Popper versés en 1992 mais ne mentionne pas Danny Bloch dont le versement fait partie des premiers fonds Il explique Jean-Marc Poinceau que la création du fonds des archives à Rennes devait permettre de sauvegarder la mémoire de l'art actuel qui était alors en constitution Il évoque également sa position de critique d'art à cette époque et sa volonté de ne pas interférer dans le choix des versements afin de représenter toutes les tendances Cette position explique qu'il est confié à d'anciennes étudiantes celle que j'ai citée tout à l'heure le rôle d'archiviste et laisser chercher et organiser les fonds Alors avant de plonger dans ce que le fonds nous révèle des activités de sa propriétaire arrêtons-nous quelques instants sur le parcours de la critique d'art parce que effectivement elle est en général peu connue parmi les quelques éléments qui permettent de se remémorer sa personnalité il existe deux portraits vidéo réalisés à dix ans d'intervalle par un cinéaste Gérard Courant et une artiste multimédia Léa Lublin En 1985 Gérard Courant réalise un portrait muet dans le cadre d'une série de 3111 portraits de 3 minutes 30 intitulé Cinématon qui l'a débuté en 1978 La personnalité filmée est laissée libre de faire ce qu'elle veut l'auteur supposant que le lâcher prise donnera accès à un moment de vérité sur la personne Le numéro 465 d'Annie Bloch a été réalisé à Paris le 11 février 1985 à 15h15 On y voit une femme blonde de 60 ans piégée par un jeu auquel elle a accepté de participer dans un protocole proche des portraits réalisés par Andy Warhol dans les années 60 les screen tests On la sent tendue peu à l'aise Elle arbore un petit sourire et parle malgré tout à la caméra qui n'enregistre pas sa voix Les yeux se font rieurs dans un visage aux cheveux blonds retenus par un serre-tête Boucles d'oreilles chemisiers colliers de perles Tous les signes de la bourgeoisie sont présents dans ce portrait qui contraste avec l'art d'avant-garde et les artistes qu'elle soutient depuis une dizaine d'années Revenons à son histoire Danny Bloch est né sous le nom de Cannes en 1925 dans une famille de notables de la communauté juive Elle n'est pas pratiquante alors que son père vient d'une famille juive alsacienne et paysanne de Strasbourg dont l'arrière-grand-père était le grand rabbin de Lorraine Danny Bloch mène des études de pharmacie qui l'ennuient puis se marie à 24 ans avec Gérard Bloch un polytechnicien après la seconde guerre mondiale dont elle aura deux enfants Dans les années 50 et 60 Danny Bloch réalise des travaux de secrétariat pour un cousin avocat Elle y rencontre le cercle de Pierre Boulez autour de l'ORTF cet ancêtre de l'audiovisuel public et le cercle de recherche en musique contemporaine qui deviendra l'IRCAM en 1969 et devient conseillère en exposition pour ce qui est devenu la maison de Radio France Elle organise également des rallies à nom des clubs de vacances et conseillère en événements culturels avec Marc Netter pour le groupe 7 Son activité pour l'art contemporain débute au milieu des années 60 alors qu'elle a déjà 40 ans De 1967 à 1971 Danny Bloch dirige la galerie de prêts d'oeuvres d'art l'Artothèque au sein de la maison de la culture du Havre En 1968 elle participe au groupe de l'Odéon fréquente avec son frère le groupe des Katangais et par conséquent son mari veut divorcer mais elle choisit la sécurité familiale De 1972 à 1984 elle soutient les productions d'oeuvres sur papier par l'organisation de 13 expositions annuelles au Centre d'action culturelle de Ville-Parisie Tout d'abord nommé Foire de l'Estampe ces salons deviendront Travaux sur papier objets en 1977 Dani Bloch choisit les artistes propose à certains les moyens de réaliser des estampes pour s'initier à la technique En 1974 elle intègre l'Arc et on rejoint ce que l'on a vu dans la première partie de cette matinée donc elle intègre l'Arc en tant que responsable du service de presse et des relations extérieures de l'Arc alors sous la direction de Suzanne Pagé et en 1977 elle est admise au sein de l'AICA car elle produit régulièrement des textes pour des catalogues et des articles pour des revues L'Arc Animation Recherche Confrontation est le département contemporain du musée d'art moderne de la ville de Paris il a été créé en 1966 et a ouvert ses portes en 1967 dirigé par Pierre Godibert relayé en 1973 par Suzanne Pagé qui va le rendre autonome du musée avant de le réintégrer lorsqu'elle prend la direction du musée en 1988 Cet espace est donc foisonnant et accueille tout ce que la jeune génération et la jeune création peut produire de novateurs Il permet une véritable dynamique de l'institution et lui donne un écho international Le contexte historique et politique très fort des années 68 lui vaut un ancrage esthétique très soutenu du côté des divers engagements et contestations de gauche qu'on a déjà pu le voir tout à l'heure A partir de ces années Dany Bloch est connue pour son soutien pionnier à l'art vidéo dont elle a transmis la connaissance par la publication d'articles et d'un livre et l'organisation d'expositions mais je la connaissais aussi pour son engagement féministe dans le réseau des artistes femmes des années 70 et elle a été un soutien pour les travaux sur papier Dans toutes les facettes toutes ses facettes de son activité elle mêlait les artistes femmes et hommes connus ou inconnus et elle était ouverte à la découverte et à la nouveauté Trois éléments de ce parcours sont visibles dans les archives rennaises L'intérêt de Dany Bloch pour l'actualité politique et sociale se reflète dans les coupures de journaux qu'elle a conservées et classées au sujet de mai 68 des manifestations des répressions policières de divers sujets culturels mais aussi des affiches La conservation et le tri de ses articles de presse soulignent l'importance de ces mouvements de révolte pour la critique Dany Bloch a également appartenu au PSU et son frère Marcel Francis Kahn est un rhumatologue engagé qui travaille pour le Secours Rouge et s'engage aux côtés des anticolonialistes algériens contre la guerre du Vietnam et pour la Palestine son propre fils aura aussi un engagement mouvementé elle est donc entourée de personnes qui s'intéressent et participent au mouvement de la gauche ses archives montrent qu'elle possède des articles sur l'occupation de l'école des beaux-arts un numéro de l'enragé sur Hitler mais aussi un disque de Jacques Lysen tentative d'imitation qui est une tentative d'imiter une mobilette Lysen étant un artiste très critique du système artistique donc un panel de documents plutôt du côté de l'engagement et l'arc porte aussi une attention particulière à la multiplicité des médiums dont les débuts de l'art vidéo dans cette structure innovante Danny Bloch apparaît à partir de 1978 donc quelques années après son intégration au sein de l'arc elle apparaît en partir de 1978 parmi les commissaires d'exposition alors que son statut est celui d'attachée de presse et elle intervient ainsi jusqu'en 1987 en 1983 elle co-dirige notamment avec Suzanne Pagé l'exposition individuelle de Nulli-Alter intitulée C'est un dur métier que l'exil mais elle a aussi été importante lors de l'organisation de la première exposition d'ampleur d'art vidéo en France en 1974 Art Vidéo Confrontation en 1980 a lieu le premier vidéo art festival de Locarno organisé par Rinaldo Bionda le directeur de la galerie Flaviana auquel participe régulièrement Danny Bloch elle est de toutes les manifestations par sa présence ses conseils son travail de critique et de commissaire son statut est particulier car elle appartient à une institution mais oeuvre comme une critique d'art qui soutient et promeut librement les artistes les statuts sociaux des premières figures de l'art contemporain ne sont pas encore bien définis et cela est redoublé quand il s'agit de femmes Danny Bloch a beaucoup aidé les artistes servant d'intermédiaire avec l'institution dynamique et dynamisé par ce milieu très différent de celui de ses débuts l'artiste Neil Yalter évoque souvent le soutien pionnier et l'encouragement explicite de Danny Bloch auprès des artistes femmes elle travaillait dans l'équipe de Suzanne Pagé mais c'est bel et bien Danny Bloch qui proposait du matériel le mettait à disposition se démenait pour ouvrir des espaces de création vidéo en France et soutenait les plasticiennes dans cette démarche dans un entretien avec Alain Sayag paru dans la revue Vidéoglyphes en 1979 elle évoque le prêt de matériel aux artistes en 1974 pour qu'il et elle réalise des vidéos et donc dans l'optique d'art vidéo confrontation la première grande expo sur l'art vidéo en France cet appel ouvert a permis à de nombreux artistes de réaliser leur première vidéo et Neil Yalter notamment a créé à cette occasion la femme sans tête ou la danse du ventre qui date donc de 1974 cette appellation d'art vidéo et la reconnaissance de ce nouveau chant prend en effet du temps et il est important que les artistes qui vivent en France y participent enfin dernier point pour ce qui est reflété dans les collections en 1981 elle soutient sa thèse à l'âge de 56 ans reprendre des études au début des années 70 c'était une manière de reprendre en main son destin d'avoir une revanche sur les études de pharmacie imposées très volontaire elle aimait aussi les défis intellectuels en 1982 le festival de Locarno édite le résultat de cette thèse de troisième cycle dans un ouvrage intitulé l'art vidéo 1960 1980 82 une synthèse qu'elle poursuit dans son deuxième ouvrage l'art vidéo paru en 1983 aux éditions l'image de Alain Avila sa thèse comporte cinq chapitres qui portent respectivement sur l'art vidéo le corps dans les bandes vidéo la vidéo narrative et le langage du corps la vidéo le corps et la communication et dernier point les installations vidéo une sous-partie s'intitule la condition féminine qui est donc une véritable préoccupation les archives de la critique d'art possèdent tous les brouillons qui l'amènent à définir l'art vidéo et toutes les étapes qui mènent à la publication du second ouvrage en novembre 1983 cet ouvrage est un véritable essai sur la naissance de l'art vidéo des années 60 et son développement au début des années 80 déjà en 1979 un article paru dans Colloquio Artes posait les bases de sa définition de l'art vidéo comme une recherche sur les composantes formelles du médium un moyen d'élargir le champ artistique et les habitudes du public l'engageant à participer et on rejoint ce que faisait Pierre Godibert également avec cette idée d'intégrer beaucoup mieux le public dans les propositions artistiques l'énorme ouvrage dirigé par Vittorio Fagonnet qui retrace l'activité du VDO Art Festival de Locarno entre 1980 et 1999 lui accorde une reconnaissance car il inclut un texte de Danny Bloch qui retrace l'histoire de l'art vidéo entre 1960 et 1982 qui est une somme de ses connaissances et reprend les thématiques de sa thèse Danny Bloch n'a pas le même rôle ni la même approche que d'autres historiens ou critiques liés à l'art vidéo tels qu'Anne-Marie Duguay ou encore Jean-Paul Fargier par exemple Danny Bloch est beaucoup plus dans un soutien pratique et une synthèse des connaissances pour valoriser l'art vidéo et non dans une analyse historique pointue qui s'intéresserait aussi à la vidéo militante ça c'est une partie qui est absente de son regard elle se rend dans les principaux festivals d'art vidéo à Locarno à Portopia au Japon et parmi les artistes soutenus Bill Viola apparaît souvent mais aussi Dan Graham dont elle sera co-commissaire d'une exposition à l'arc juste avant sa mort en 1987 c'est à cette partie de l'activité de Danny Bloch que les archives rennaises donnent accès revenons à l'historique du fond lors du décès de la critique et commissaire en 1988 il semble que les archives conservées dans son bureau à l'arc et chez elle aient été réunies en un seul fond rapidement versé à Rennes en 1989 il ne reste par conséquent aucune trace de ces activités au musée ou alors elles auraient été intégrées de manière anonyme au fond de l'arc la bibliothèque art actuelle qu'on en a entendue juste avant Florence Rosière a confirmé cette étonnante absence d'archives de celle qui fut un pilier de l'art vidéo lors du soutien de l'arc à l'émergence de ce champ une fois épuisées les ressources des bibliothécaires anciennes et actuelles je me suis tournée de nouveau vers la famille Danny Bloch a eu deux enfants Thierry et Muriel Bloch le fond a été versé par l'intermédiaire du premier décédé en 2009 qui a enseigné pendant plus de 20 ans la culture générale à l'école des beaux-arts de Rennes après avoir assumé les relations avec la presse au domaine de Kergéennec il avait donc des relations privilégiées avec l'institution rennaise en constitution les raisons du versement du fond sont donc contextuelles liées à la proximité du fils de Danny Bloch avec la scène rennaise et certainement sa conscience de l'importance de la sauvegarde des archives qui témoignent de l'attention portée par Danny Bloch à l'art qu'elle transmet en compilant et en articulant toutes les informations qu'elle a glanées au cours de son activité à l'arc et dans les multiples festivals où elle se rend il me restait donc à interroger de nouveau Muriel Bloch au sujet de ce versement et de l'état antérieur de leur organisation il apparaît que Danny Bloch travaillait autant au musée où Muriel Bloch se souvient de l'avoir rejointe dans son bureau que chez elle dans la chambre laissée vacante par le départ de Thierry Bloch les archives étaient donc autant conservées chez elle qu'au musée où elle disposait d'un bureau personnel parmi les livres et les dossiers versés à Rennes par Thierry Bloch les documents qui concernent l'organisation de toute une série d'expositions sur l'art vidéo devaient provenir du musée alors que les documents qui relèvent de l'organisation des salons de dessin et d'impression variées réalisés en parallèle ne sont pas présents dans les archives de Rennes cet intérêt pour l'art vidéo qui l'a amené à concevoir des expositions et visiter de nombreux festivals sont à l'origine de dossiers d'artistes et de dossiers thématiques qu'elle a dû constituer pour le musée donc pour l'arc et qui ont ensuite été utilisés pour la réalisation de sa thèse au sujet de l'art vidéo le transfert des documents du musée à l'appartement a pu s'effectuer dans ce contexte de réflexion pour son ouvrage on retrouve ainsi dans le versement les divers états éditoriaux de ce projet des photographies recueillies pour accompagner les ouvrages et les articles pour terminer examinons la seconde vidéo qui dresse un autre portrait de Danny Bloch réalisé par son amie Léa Lublin une artiste féministe qui a réalisé entre 1974 et 1977 une série d'une vingtaine d'entretiens avec des artistes des critiques des galeristes des commissaires d'art contemporain et les a réunies dans deux vidéos intitulées discours sur l'art archéologie du vécu Léa Lublin avait réalisé une grande banderole où étaient inscrites des questions portant sur la définition de l'art et elle a filmé les réponses données à ce questionnaire Danny Bloch est ainsi interrogée dans le cadre de la FIAC en février 1975 la vidéo montre une critique à l'aise dans le milieu de l'art contemporain familière et à l'écoute des artistes et autres intermédiaires du monde de l'art ses propos ironiques elle dit je ne sais pas si on peut le lire de loin parler de l'art définir l'art penser à l'art rêver de l'art marre il y en a marre l'art est devenu un cauchemar donc elle elle prend une position ironique qui contraste tout à fait avec la bande de 1985 dont je vous ai montré des images au début qui ne laisse en 1985 absolument pas apparaître le sens de ses paroles donc là on a une critique qui a un regard et une distance par rapport à sa situation et cette vidéo de Léa Lublin fait directement écho au fond conservé aux archives de la critique d'art car un document photographique celui qui est à côté sur la diapo légué par Danny Bloch présente une série de photographies issues de la vidéo avec un petit texte qui reprend quelques phrases des paroles de Danny Bloch les deux documents que je vous présente sont conservés dans les archives donc il y a un écho étonnant d'une partie qui n'existe pas pour le reste mais qui est présente par quelques éléments dans les archives donc il y a des passages à effectuer entre les images mouvantes les archives et le regard historique avec ces deux vidéos ces deux vidéastes ont concentré leur intérêt sur le milieu artistique à un moment donné et Danny Bloch apparaît comme l'une des personnalités importantes et intègre donc l'histoire de l'art par le biais de sa personne on tise aussi des liens avec d'autres figures et notamment par le biais de Léa Lublin avec la scène féministe j'avais en effet croisé le parcours de Danny Bloch pour tout autre chose que la vidéo pour son soutien aux artistes femmes dans le cadre de mes recherches au sujet des collectifs de plasticiennes des années 70 françaises j'avais constaté que Danny Bloch intégrait de nombreuses femmes dans les expositions qu'elle organisait seule ainsi les salons travaux sur papier objets ont une production une proportion de femmes très élevée pour l'époque plus de 33% des artistes sélectionnés sont des femmes et on frôle parfois les 40% ce qui double ou triple la place réservée aux femmes à cette époque donc c'est véritablement notoire Danny Bloch est consciente de leur mise à l'écart elle cherche à les rencontrer et les expose exprimant sa position dans les préfaces de ses catalogues elle lit son refus d'un art féminin sa reconnaissance des problèmes sociaux des femmes qui ont du mal à montrer leur travail sur une scène artistique qui privilégie l'expression masculine et elle lit son soutien actif à l'accès des femmes aux techniques nouvelles dont son support pour les questions d'estampes ou de gravures ou autres travaux sur papier mais aussi son soutien aux artistes femmes pour les inciter à utiliser la vidéo parmi les dossiers conservés aux archives de la critique d'art on remarque cet intérêt pour les créatrices par les dossiers qui concernent des femmes par contre il n'y a aucun dossier au sujet des salons travaux sur papier objets les petits catalogues des salons de multiples ne sont pas complets et le fond ne comprend pas les textes liés au 91ème salon de l'union des femmes peintres sculpteurs en 1975 où elle soutient des artistes qui critiquent les rôles sociaux stéréotypés et l'image que je vous ai mise c'est ce salon de 1975 et on voit dans la liste du jury le nom le premier nom c'est le nom de Danny Bloch et donc elle enfin ces archives de Rennes ne comprennent rien non plus sur les comités d'exposition du groupe fémini Dialogue auquel elle participe pourtant en 1975 en 1976 et en 1977 et où elle publie des textes dernier élément concernant la partie féministe Muriel Bloch se souvient que le deuxième sexe était un des livres de chevet de sa mère qui connaissait Simone de Beauvoir par coeur aucun de ces livres ni les documents liés aux interactions féministes n'ont été versés aux archives les ouvrages versés concernent uniquement l'art il y a donc eu un tri sélectif des documents qui ne permettent pas de retracer cet intérêt de Danny Bloch ces manques donnent à penser que Thierry Bloch n'a choisi de verser que les éléments liés aux activités les plus proches de l'art vidéo que ce soit les documents ou les livres laissant de côté les autres archives et ouvrages volontairement ou parce qu'ils n'étaient peut-être plus présents dans l'appartement les archives témoignent peut-être aussi du manque d'intérêt pour l'histoire des femmes et des oeuvres sur papier situées hors institution ou dans des lieux moins valorisés ce qui expliquerait qu'il n'a pas jugé nécessaire de les verser à Rennes les écrits et documents autour de la révidéo conservés aux archives de la critique d'art à Rennes montrent donc une construction empirique d'un savoir autour d'un sujet émergent clairement énoncé dans les notes et attesté par les photographies qui montrent la critique en interaction avec les artistes dans différents festivals d'art vidéo en Europe et aussi au Japon le fond d'Annie Bloch reflète non seulement une organisation de pensée liée à une recherche novatrice liée à la construction du champ de l'art vidéo en France mais aussi les manques et les biais de la constitution de ce fond qui est passé à côté des archives de l'histoire des femmes et pêche aussi du côté des archives liées aux travaux sur papier qui n'y ont que de faibles échos afin de saisir son apport à une histoire de l'art contemporain pluriel et la construction de sa pensée et de sa position dans ce champ il faut compléter les éléments du fond d'autres perspectives pour en saisir la multiplicité et peut-être que les recherches et l'ouverture et la mise en avant de Danny Bloch permettront de retrouver ou en tout cas de compléter ces archives puisqu'il n'est pas dit que les sources manquantes ne soient pas détenues par d'autres institutions et qui jusque-là n'ont pas forcément inventorié pour ces périodes toutes leurs archives je le sais puisque je travaille depuis le milieu des années 90 sur ces périodes donc petit à petit le travail se fait donc voilà peut-être que la porte est ouverte pour retrouver les blocs qui manquent et peut-être d'autres encore éléments auxquels on enfin pour lesquels on n'a pas du tout d'informations je vous remercie alors nous avons pris merci beaucoup Fabienne je vous invite pour peut-être une question tout de suite s'il y a des questions brûlantes une pour chacune et puis après on pourra continuer au moment de la table ronde parce que nous avons pris un petit moment on a un petit peu de retard par rapport à notre vous voulez venir donc non c'est assez passionnant même si on n'a pas même si on s'éloigne de la topographie physique effectivement une topographie physique qui n'est pas accessible c'est ce qui m'a fascinée dans ta conclusion on voit effectivement comment ce fond finalement ne reflète qu'un espace qu'une facette du travail et c'est extrêmement intéressant mais je laisse la parole à la salle donc si vous avez des questions immédiates sinon on peut aussi continuer au moment de la table ronde non moi j'avais une question pour mes prédécesseux si je peux je me demandais pourquoi il n'y avait qu'une partie de la bibliothèque qui avait été achetée par la totalité il y a eu un problème de temps au moment du déménagement on n'a pas pu tout récupérer en fait pour des questions logistiques il a fallu il a fallu beaucoup s'occuper des oeuvres que nous prenions et donc voilà il manquait aussi du personnel pour s'occuper de la bibliothèque du bas et à la suite de ça je pense aussi à Pierre Godibert donc le fils de Pierre voilà nous avait quand même limité le temps d'intervention pour le déménagement et dans un premier temps la bibliothèque il n'était pas certain qu'on l'acquiert en fait donc c'est la société des amis du musée qui finalement s'est porté acquéreur de la bibliothèque et puis donc nous l'a reversé donc voilà il y avait un peu une il y a eu un oui c'est dommage moi j'avais pas visité du tout le domicile j'avais aucune idée de ce qui m'attendait en arrivant donc je pense que c'est ça mais ça m'étonnerait que Piotr et garder et garder les ouvrages je dois dire que conserver dans un musée une bibliothèque comme ça on n'est pas encore tout à fait enfin je pense qu'en janvier là on sera un peu fixé savoir si on a un local un peu plus grand c'est énormément quand même de linéaire c'est un local particulier c'est il y a des problèmes de voilà c'est aux réserves de Saint-Denis avec les oeuvres pour l'instant et donc voilà c'est déjà extraordinaire d'avoir pu avoir la bibliothèque parce que elle a une valeur d'exposition comme le disait Sabrina et puis c'est très intéressant pour les chercheurs mais au départ c'était pas acquis moi j'avais j'avais aussi juste peut-être une question pour Sabrina c'était très intéressant les quatre volets que vous avez présenté mais est-ce que est-ce que vous pouvez rapidement juste dire comment ces quatre volets étaient situés par rapport au plan par rapport justement à la topographie des lieux parce qu'il me semble Florence que tu as mentionné à un moment donné que la bibliothèque Afrique était est-ce que les emplacements des différentes sections de la bibliothèque étaient significatifs dans la mezzanine est-ce qu'il y en avait qui étaient sur le passage il y en avait qui étaient sur le si c'était assez significatif parce qu'effectivement la bibliothèque spiritualité était tout de suite à droite en montant dans la mezzanine enfin sur la mezzanine donc là elle était vraiment enfin oui à porter elle avait son espace particulier après la bibliothèque d'art et de sciences humaines encore une fois c'est la bibliothèque principale d'origine au départ qu'il a dû constituer et là il s'est étalé de plus en plus de plus en plus sur toute la mezzanine et quant au fond africain et bien il n'y avait plus il n'y avait plus d'espace il n'y avait plus de rayonnage disponible et donc c'était tout et c'est ça il n'y avait plus donc vraiment tout le fond africain était quasiment à part quelques livres était constitué en pile omniprésent donc omniprésent omniprésent occupant l'espace dans son intégralité globale et beaucoup autour du bureau ce qui voudrait dire quand même que bon voilà ce sont les livres qui ont été acquis en dernier sur lequel il travaillait plutôt dans la dernière période voilà de son activité je vous propose de prendre donc une petite pause et puis on va revenir avec la communication de Stéphanie Rivoire et avec la table ronde dans laquelle on pourra vous reposer de nouvelles questions on n'a pas tout on n'a pas perdu on n'a pas perdu